Pour cet instant vignoble sur la route des vignobles alpins, je vous retrouve en cœur de Savoie qui s'est fait une spécialité viticole toute particulière. Vous voulez savoir laquelle ? Suivez-moi ! Jacquère, mondeuse, noire, persan, saviez-vous que le vignoble de Savoyard cultive pas moins de 36 ébages sur une surface 100 fois inférieure à celle du Bordelais, qui en compte seulement 17 ? C'est dire la diversité du territoire en la matière. Mais alors, comment expliquer ça ? L'histoire d'abord. L'isolement des vallées, le morcellement du vignoble, le caractère familial de l'activité viticole, préservé de la standardisation pendant des siècles, expliquent la sauvegarde des cépages locaux. La position frontalière du vignoble Savoyard fait qu'il a aussi toujours accueilli des cépages venus d'ailleurs. Le phylloxéra ensuite. En ravageant les vignes en France à la fin du 19e siècle, il a également joué son rôle. Avec l'apparition du greffage comme seule façon de lutter contre la maladie et une demande toujours renouvelée, un nouveau métier apparaît, pépiniériste viticole. Dans la Comte de Savoyard, la plaine alluvionnaire de l'Isère et ses sols très riches, propices à l'enracinement des jeunes plants de vignes, sont naturellement devenus un site de choix pour cette activité depuis plus d'un siècle. Il existe aussi sur le territoire un réseau de vignes conservatoires visant à préserver les cépages oubliés et la biodiversité viticole Savoyarde en général. Ils sont animés par le centre d'empélographie alpine Pierre Gallet à Montmélian. Entre la collecte des greffons, la multiplication des plants par les pépiniéristes et la mise en culture par des vignerons bénévoles, c'est tout un pan de la filière qui s'active pour son patrimoine, préparant ainsi un bel avenir au vin de Savoie, à n'en pas douter. Sous-titrage Société Radio-Canada